La semaine dernière, Amandine Pellissard et son mari se sont rendus à plusieurs reprises sur le plateau de Touche pas à mon poste, et le ton est rapidement monté entre la mère de famille et certains chroniqueurs. Révélé au grand public avec ses huit enfants dans l'émission Familles Nombreuses, la vie en XXL sur TF1, le couple a depuis quitté le programme à succès de la première chaîne avec Perté Fracas, avant de se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Pour rappel, Amandine Pellissard et son mari produisent des contenus pour adultes destinés à être mis en ligne sur un site payant spécialisé dans ce domaine. Plusieurs chroniqueurs ont reproché à la mère de famille d'avoir choisi cette nouvelle carrière au détriment de ses enfants, ce qui n'a pas du tout plus à la principale intéressée. Franchement, j'ai l'impression que vous êtes des bêtes de foire. Je me sens absolument pas à ma place. Je pense que vous êtes là pour le buzz, pour le clash, pour le scandale, avait notamment déclaré Géraldine Maillet. Vous avez une misogynie féminine. On le voit bien. Si est-il horrible. Vous prenez les gens de haut. Si est-il vous qui avez besoin de consulter. Vraiment. Nous, on va très bien. Si est-il vous qui alimentez la haine avec vos débats à la con. Je doute de votre bienveillance car vous avez une animosité qui se reflète sur votre visage, lui avait alors répondu Amandine Pellissard. Guillaume Janton à Amandine Pellissard, ce n'est pas un métier ce que vous faites de retour sur le plateau de TPMP lundi 6 février 2023, la mère de famille s'est de nouveau retrouvée confrontée au chroniqueur de Cyril Hanouna. Parmi eux, Guillaume Janton s'est montré particulièrement virulente envers elle. Je pense que ce n'est pas un métier ce que vous faites. Je pense que vous avez été utilisés par une plateforme qui surfe sur votre buzz. Et moi pardon, mais je n'ai ne peut plus d'entendre les mots, business, chef d'entreprise, commerce. On dirait les patrons du CAC 40. Pardon mais la seule que vous vendez si y est-il votre cul. Je suis désolé, ce n'est pas un travail, a lancé le chroniqueur, provoquant la cacophonie sur le plateau. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...